Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu Amin, mes chères sœurs, mes chers frères, Pâques, nous avons fêté un événement et aujourd'hui, la Pentecôte, c'est une institution. Jésus indique à ses apôtres où ils trouveront le courage de confesser leur foi avec éclat. Jésus envoie l'Esprit Saint à quiconque se propose de lui rendre témoignage. Nul ne peut combattre vaillamment pour la vérité et la justice s'il n'a, dès le début, conscience de sa force. Or, la vraie force de l'homme, c'est la force de Dieu. Mais lorsque le Consolateur sera venu et l'Esprit de vérité qui procède du Père, et que je vous enverrai de sa part, rentra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage. Nous avons entendu cet évangile tout à l'heure. L'Esprit Saint, qui a si merveilleusement transformé ces hommes timides, ce n'est pas des disciples, et nous-mêmes, est encore aujourd'hui l'Esprit de toute puissance, dont le moindre souffle raffermit ce qui chancène et donne l'être à ce qui n'était pas. Apprenez à espérer dans les influences invisibles de la grâce qui remplacent auprès de vous la présence visible du Maître, Lui disparu, nous n'aurons rien perdu. Et Jésus leur apprend ses disciples à nous-mêmes aujourd'hui que nous serons martyrs pour sa cause. Maintenant, laissez parler notre Sauveur. Il n'a plus à cacher à ses disciples ce qui les attend, puisqu'ils savent que le Saint-Esprit leur sera donné pour soutenir le choc de l'incuqué. On vous excommuniera, on vous torturera, on vous fera mourir, vous passerez pour des criminels et des blasphémateurs. C'est au nom du respect qui est dû à Dieu et aux lois divines et humaines qu'on vous mettra à mort. Et cette phrase résonne tout particulièrement aujourd'hui, en ce moment où beaucoup d'églises chrétiennes d'Orient sont persécutées. Ceux qui seront témoins de vos supplices n'éprouveront aucune pitié. Vous finirez votre vie dans l'humiliation et le répris. Voilà ce qui nous attend. C'est aussi qu'on travaille à la gloire de Dieu et au triomphe de l'Évangile. Et aujourd'hui, ensemble, s'allouons les futurs martyrs de l'Église naissante. Jésus s'efforce d'apaiser la tristesse de ses apôtres. Continuons à écouter notre maître. Il exprime ses dernières pensées. Il dit à ses disciples, « Vous ne m'interrogez pas, vous ne me demandez pas ce que c'est le ciel où je retourne. Quel est ce règne que je vais inaugurer ? Quelle est cette vie immortelle dont je vous parle ? Ma présence corporelle est visible auprès de vous. Parait-être l'unique bien dont vous vous souciez. Aussi qu'elle n'ait pas leur surprise en attendant ces paroles, le Seigneur nous dit, « Il vous est beau que je m'en aille. » Il faut que nous demandions une vive lumière pour comprendre l'utilité si mystérieuse de ce départ. Et Jésus leur dépeint les avantages de son absence. Et on lit dans l'Évangile, « Si je demeure, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Voici la réponse de Jésus. L'œuvre qu'il a si laborieusement conduite jusqu'à aujourd'hui est à achever. Quelle est cette œuvre ? C'est l'œuvre de la sanctification de l'homme. Et toute l'orthodoxie apprend à cette sanctification de l'homme. C'est ce qu'on appelle la théosisse. Bien sûr, de même que Saint-Athanas, Saint-Cyprien et d'autres ont dit, « Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse faire Dieu. » Bien sûr, non, nous n'avons pas l'espoir, l'idée, que c'est selon l'essence, que c'est selon la grâce du Saint-Esprit. Jésus est venu vers nous pour nous reconduire à Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle de la sanctification de l'homme. Jésus s'est revêtu de notre humanité, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme, le Logos s'est incarné, afin qu'il nous fût possible de le voir, de l'entendre, de prendre sa main pour le suivre. Mais cette humanité sainte, si digne de nos hommages et de notre amour, n'est pour nous que le moyen d'aller à Dieu. Et entendons cette parole, « Il est beau que je m'en aille, » dit Jésus. « Quand j'aurai disparu, vous saurez chercher Dieu pour Dieu. De l'humanité, vous remonterez à la divinité. Ce que je vais vous donner par mon humanité, je le vous donnerai par le Saint-Esprit. » Et Jésus raffermit les incertitudes des apôtres et leur déclare que celui qui a commencé s'achèvera. Le Sauveur va quitter le monde et il lui reste encore beaucoup à dire et beaucoup à faire. Mais Jésus ne peut dire aux âmes ce que les âmes sont capables d'entendre. Ne vous paraît-il pas étonnant que les apôtres, après trois années d'initiation, se trouvent encore si peu capables de porter la vérité évangélique ? Reprenons donc courage pour notre propre compte. L'humanité déchue était devenue sauvage. Il fallait la dompter, il fallait l'apprivoiser. Le Fils de Dieu est venu pour cela et il a réussi. Le Saint-Esprit achèvera d'éclairer, de discipliner et de sanctifier. Et tous ensemble, offrons-nous à son action. Les desseins, les buts de la sagesse éternelle prévaudront sur toutes nos impuissances. C'est un peu ce qu'on peut dire le témoignage d'effort. Et maintenant, nous allons voir les vraies joies. Jésus invite ses apôtres à profiter de ces derniers instants. Un cœur, un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais à mon Père. Sur ces paroles, plusieurs disciples se dirent l'un à l'autre « Que signifie ce qu'il nous dit là ? » Les disciples n'arrivent pas à comprendre. Ils ne peuvent se persuader qu'à l'école d'un maître si bon, il faille passer de la présence à l'absence, de la consolation à la désolation. Ils ne savent pas profiter des derniers instants pour s'approvisionner de ce qui sera nécessaire aux jours de famine. Faites mieux qu'eux. Auprès de Jésus et de la consolation, apprenons tous à prévoir et à nous pourvoir pour les jours mauvais. La Pentecôte, c'est le don de l'Esprit. La Pentecôte, c'est la fête de la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres, cinquante jours après Pâtre. À la Pentecôte, la promesse faite par Jésus à ses apôtres se réalise. Et nous entendons ces paroles. « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Allez, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la poudée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ce que nous disons dans les actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. L'occasion est belle pour s'arrêter et méditer plus profondément, non seulement sur le Saint-Esprit, mais beaucoup plus sur notre relation à Lui. Nous connaissons le Fils dans l'Évangile. Quant au Père, nous avons entendu sa voix au baptême du Seigneur à la Transmédération. Jésus lui-même nous a appris à le prier et l'Esprit Saint. Il choisit l'Esprit, il choisit l'Esprit Saint l'aspect positif des images que nous donne la Révélation. Ces images, c'est l'eau, c'est le vent, c'est le souffle, la colombe, le feu. C'est ce que nous disent d'ailleurs les textes de la solennité de la Pentecôte. Jésus souffla sur ses disciples pour leur donner le Saint-Esprit. C'est Jean qui nous dit chapitre 20, verset 22 et 23, le jour même de la Pentecôte. Il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Puis, il vient apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. C'est l'acte des Apôtres 2, chapitre 2, versets 2 et 3. L'Esprit Saint est donné à l'Église de notre temps pour éclairer tout son enseignement. Il fait vous voir l'Église souffre dans les voiles et conduit la barque. avec lui, c'est le temps de l'Église. Où il parte, c'était l'événement. La Pentecôte, c'est l'institution. Nous sommes conviés à écouter sa brise ténue, c'est-à-dire ce souffle léger qui nous appelle à rester fidèles à l'enseignement du Christ. Quelle sera notre fidélité à l'Église aujourd'hui ? Quelle sera notre écoute du souffle de l'Esprit dans le silence intérieur, la conversion et la purification de l'Église pour rester fidèle et vivre dans l'intimité du Christ. Et je voudrais terminer avec la perfection d'un père qui s'appelle Alexandre Balma, un religieux, qui dit Seigneur Esprit Saint, je me soumets à tes désirs, embrase mon cœur de la flamme de ton amie. Et c'est ce que tous les pères de l'Église nous ont dit. C'est ce que dit Matin Meskine lorsqu'il dit un moine, si tu es devenu moine, fais en sorte que tu crées une relation d'amour avec le Christ, acquière le discernement, apprend à recevoir le Saint-Esprit. Saint Jean-Christ se tourne à peu près d'une chose. Et ça, Simon, le théologien nous dit aussi que nous devenions les amants de Christ et les messagers des Sénés. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Église. L'Esprit Saint des Senses c'est l'Église charismatique. Le Jeudi Saint c'est l'institution de la Seine, c'est l'Église sacramentelle et aujourd'hui c'est l'Église charismatique, l'Esprit Saint qui ne peut jamais disparaître. L'Esprit Saint c'est l'élément dynamique, positif qui fait que malgré les génocides, malgré les persécutions, malgré l'apostasie, malgré les hérésies, malgré les destructions, l'Église continuera à vivre par l'Esprit Saint qui est aussi dans notre corps par le baptême qui est le temps car notre corps est le temps du Saint-Esprit et comme par le baptême nous avons reçu cet Esprit Saint nous pouvons témoigner témoigner dans les moments difficiles on témoigne dans des moments faciles c'est-à-dire qu'il faut témoigner du Seigneur essayer de montrer son message de montrer son amour à ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne le connaissent pas encore c'est-à-dire que le Seigneur nous dit de semer sans voir pour autant la récolte ça c'est témoignage ça c'est la forme de marty mais il y a un marty qui peut-être nous sera demandé lorsque nous serons en droit à ceux qui veulent détruire le christianisme à ceux qui sont prêts à nous faire renier notre foi il suffit d'un mot pour avoir la vie sauvée et vous voyez les 20 jeunes coptes qui ont été massacrés par l'étant d'autres sur cette mer de Libye il y a 15 mois à peu près ils ont su il fallait toujours avec le Seigneur ils ont appelé le Seigneur à l'aide et de même que le bon la rend à la croix du Christ puisque du Christ après sa repentance lui a dit tu seras avec moi au paradis et bien ils sont dignes du paradis et c'est tous ceux qui témoignent pour le Seigneur dans les difficultés et ça c'est ce qu'il sera peut-être appelé mais ça sera relativement facile pourquoi ? parce que le Saint-Esprit habitant de nous c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que nous devons supporter l'insupportable alors soyons vigilants sachons que l'Église orthodoxe c'est l'Église de Saint-Esprit c'est la raison pour laquelle on est souvent debout puisque le Saint-Esprit est là qui veille et qui guette c'est le roux c'est le souffle et ce souffle de la pente-côte gardons-le et au moment les plus difficiles comme les plus joyeux mettons-nous en accord avec cet Esprit qui souffre où il veut afin de suivre dans la bonne direction que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant le Père le Fuit sous Saint-Esprit les sangs sur vous il reste pour toujours Amen